ah bah moi vous me connaissez quand je suis en bateau même quand je quand je pilote pas faut que je sifflote et vous me connaissez j'adore les grues à saint tropez une belle grue au niveau des chantiers navals allez attention les enfants c'est pas de la quiche cette grue elle est classée monument historique c'est marrant chez les marins cette manie de faire des phrases saint tropez durant l'antiquité et bien c'est certainement une halte pour les marins grecs puis romains le long du littoral méditerranéen entre nice et marseille il faut dire que depuis toujours le golfe de saint tropez est un endroit idéal pour abriter les bateaux mais attention pas seulement le golfe de saint tropez est aussi un endroit idéal pour faire naufrage d'ailleurs la légende raconte que le développement du village de saint tropez s'est fait à la suite d'un naufrage et pas n'importe quel naufrage celui d'un saint saint torpès ou saint torpès on sait pas trop comment ça se disait j'étais pas là c'était à l'époque des romains et d'ailleurs pour la faire courte je vous raconte cette histoire pour résumer on est dans les années 60 au début du christianisme et à rome l'empereur romain néron en a marre de ses premiers chrétiens en plus face à lui il a des chrétiens un peu vénères comme saint paul ou saint pierre donc il va les dégommer il va décapiter saint paul il va aussi crucifier saint pierre on est dans les années 60 1 67 68 on sait pas trop et au même moment il va aussi décapiter un disciple de saint paul qui était donc notre fameux saint torpès mais comme si ça suffisait pas après avoir torpillé torpès il va mettre son cadavre dans un bateau et il va l'envoyer dériver en méditerranée et allez c'est parti vogue la galère et ainsi cette embarcation de fortune va venir s'échouer ici à saint tropez et c'est donc autour des reliques de ce saint torpès que petit à petit va naître le village de saint tropez bon ça c'est une légende évidemment mais attention des naufrages il y en a véritablement eu notamment un à peu près à la même période que cette légende que ce mythe fondateur de saint tropez et ce naufrage il s'est passé un petit peu plus loin en face du cimetière marin de saint tropez suivez moi c'est de l'autre côté et c'est donc ici au niveau du cimetière marin de saint tropez qu'il a eu lieu ce fameux naufrage dans les années 60 à ça la mode de saint tropez dans les années 60 ça date pas d'hier saint tropez a toujours aimé les années 60 et ce qui est bien c'est que de ce naufrage et bien on en a retrouvé quelques vestiges qui sont parvenus jusqu'à nous et oui presque 2000 ans après son naufrage une partie de la cargaison de notre navire romain a été retrouvé et remonté à la surface dans les années 50 il y avait en particulier des blocs de marbre de carare destiné à faire de sublimes colonnes romaines et bien regardez derrière moi il ya une partie de ces colonnes romaines qui sont là ils ont été réinstallés réaménagés dans la très antique ville romaine de fréjus à une trentaine de kilomètres de saint tropez fréjus d'ailleurs en romain forum julie le forum de jules césar regardez comme elles sont belles à elles ont été réaménagés le long de la mythique et là encore voie romaine nationale 7 la route de l'italie tout est lié bon allez on retourne à saint tropez mais à saint tropez il en reste quand même un petit morceau qui a été mis ici à l'entrée du village dans le quartier du pilon attention à ça c'est du marbre de carare 1 2 1 1 2 Saint-Tropez au début du Moyen-Âge, c'est donc une petite halte gallo-romaine, mais à la chute de l'Empire romain, elle va voir arriver de nouveaux envahisseurs de toutes sortes, les Visigoths, les Burgondes, les Francs, puis les Sarazins. Et oui, pendant près d'un siècle, les Sarazins, un peu comme les Vikings au nord du pays, vont venir ravager le territoire dans des raids, dans des razzias, mais ils vont aussi essayer de s'implanter dans la contrée avec des camps retranchés sur des hauteurs, en plein milieu du massif des Morts. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui ça s'appelle le massif des Morts, des Moresques. Il y a une évocation étymologique certaine. Et pendant très longtemps, on a cru que ce camp retranché des Sarazins, il était du côté de la gare de Freinet. Mais aujourd'hui, les historiens pensent, et penchent plutôt, pour le village actuel de Gassin. Ce camp retranché des Sarazins, il était peut-être ici, sur cette hauteur perchée, qui dominait le golfe de Saint-Tropez. D'ailleurs, encore aujourd'hui, à Gassin, il y a une porte du village qui s'appelle la Porte des Sarazins. L'Andruno à Gassin, la plus étroite rue du monde, c'est ce qu'on dit. Ah oui, ça, le petit village des Sarazins, sans doute à Gassin, il était vraiment perché dans les nuages. Ça, c'est le cas de le dire. Là, on est vraiment dans la purée de quoi. Saint-Tropez, autour de l'an 1000, c'est la fin d'un siècle d'occupation sarrasine, quand ceux-ci vont être chassés par les troupes du comte de Provence, Guillaume Ier. Les Provençaux reprennent le contrôle du littoral, et pour mieux surveiller et contrôler le golfe de Saint-Tropez, Guillaume Ier va décider de l'érection d'une tour de guet, une tour de défense, que vous avez ici, derrière moi, et qui donc est le plus vieux monument de Saint-Tropez, avec notre petit bout de colonne romaine. Attention, cette tour qu'on appelle aujourd'hui la Tour Suffrain, eh bien, ça fait 1000 ans qu'elle vous regarde. Sous-titrage ST' 501 Saint-Tropez, au Moyen-Âge, c'est donc une petite seigneurie appartenant au comté de Provence, mais on n'est pas certain que les habitants de Saint-Tropez ont occupé durablement notre petit port de pêcheurs. En effet, ils étaient encore traumatisés par les sarrasins, mais aussi par les pirates, les barbaresques, bref, par les invasions venues de la mer. Donc, ils vont préférer venir se réfugier un peu en retrait du littoral, sur des hauteurs, à l'abri d'un château, comme ici, derrière moi, à Grimaud, mais aussi à Gassin ou Ramatuel. Ah, il est bon, le château de Grimaud ! Sous-titrage ST' 501 Et pour couronner le tout, au XIVe siècle, entre la peste, la guerre de Cent Ans et la guerre de succession de la Provence, qui va complètement anéantir le territoire, eh bien, notre village de Saint-Tropez va être carrément abandonné pendant plus d'un siècle. Faudra attendre le XVe siècle, avec un des derniers comtes de Provence, le fameux roi René, pour qu'il y ait une volonté de repeupler le territoire, je cite le roi René, de la vallée du Freinet jusqu'à la tour de Saint-Tropez. Vous voyez que déjà, à l'époque, on ne parlait plus d'un village, on parlait simplement d'une tour. Mais là encore, ça va être très progressif. Il faudra attendre le 14 février 1470, pour que soit signé ici, au pied de la tour Suffrain, oui, on dit Suffrain en Provence, on ne dit pas Suffraine, pour que soit donc signé ici, au pied de la tour Suffrain, l'acte de renaissance du village de Saint-Tropez, entre le grand Sénéchal de Provence, j'ai nommé Jean de Cossat, et un génois qui s'appelait Raphaël de Garézio, qui est venu avec 21 familles de gênes, qui donc allaient profiter davantage de franchises, d'absence de taxes, etc., pour repeupler le village de Saint-Tropez. 1470, le 14 février. Le jour de la Saint-Valentin, mais ça n'a rien à voir. Alors, au départ, nos nouveaux tropéziens, ils ne voulaient pas du tout se tourner vers la mer. Elle était trop dangereuse, infestée par les pirates. Non, eux, ils voulaient se tourner vers l'intérieur des terres pour développer l'agriculture. Malheureusement, dans le coin, les voies de communication terrestres, déjà, elles sont quasi inexistantes, donc ça, c'est chaud pour le commerce. En plus, les terres, elles sont arides, elles sont incultes, c'est pas bon, ça ne marche pas, l'agriculture. Donc, bon gré, mal gré, nos nouveaux tropéziens vont, eux aussi, devoir se tourner vers la mer et vivre, comme ils le disaient eux-mêmes, comme des barbaresques. Ils vont donc redévelopper, recréer le petit port de Saint-Tropez qu'ils vont protéger d'enceintes, de murailles, dont certains vestiges sont parvenus jusqu'à nous, comme ici, derrière moi, avec ce morceau de rempart, mais surtout avec la tour vieille qui, donc, depuis le XVe siècle, veille sur le port de Saint-Tropez. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah bah tiens, puisqu'on parle des remparts de Saint-Tropez, il y a un autre vestige très impressionnant qui est parvenu jusqu'à nous, il est derrière moi, c'est la tour sud-est des remparts de la ville, côté terre, la tour Jarlier, qui date du début du XVIe siècle. Il y a plein de trésors cachés à Saint-Tropez, comme ici, dans les remparts du côté de la tour Jarlier, regardez ce que j'ai trouvé, niché dans la muraille, un superbe blason qui représente le mythe fondateur de Saint-Tropez avec la fameuse barque de notre Saint-Torpès. Ah oui, parce que depuis que je suis à Saint-Tropez, j'ai croisé plein de tropéziens qui m'ont confirmé que, en romain, on ne disait pas ni Saint-Torpe ou Saint-Torpès, mais Saint-Torpès. De toute façon, aujourd'hui, c'est Saint-Tropez. Voilà, comme ça, c'est réglé. Regardez comme c'est joli, là, magnifique. Et pour en finir avec les enceintes du quadrilatère de Saint-Tropez, côté terre, eh bien, on a ici un vestige du mur qu'enceinte, le long de la rue de la citadelle. Voilà, comme ça, ça fixe bien les idées. Saint-Tropez, c'était carré. Sous-titrage ST' 501 Saint-Tropez, durant la Renaissance, eh bien, c'est le rattachement de la Provence au royaume de France. Notre petit port de pêche de Saint-Tropez, lui, a repris ses activités commerciales. Mais comme, depuis toujours, les menaces depuis la mer sont incessantes, eh bien, le roi de France, cette fois-ci, va décider de protéger Saint-Tropez, ou plutôt sa frontière, de protéger le littoral, avec une citadelle construite ici, derrière moi, sur les hauteurs de Saint-Tropez, magnifique citadelle construite au tournant des 16e, 17e siècle, donc une citadelle prévaubant, et qui est magnifique, elle est parvenue jusqu'à nous. Voyez-moi ça, ce gros pépère, ça, ça, ça fait peur. Mais cette citadelle, pour les habitants de Saint-Tropez eux-mêmes, elle était davantage tournée contre eux et contre leur village que tournée vers la mer pour les protéger et pour les défendre. En définitive et en résumé, cette citadelle perchée sur les hauteurs de Saint-Tropez, eh bien, c'est le symbole du rattachement au royaume de France. C'est le symbole de la fin de l'indépendance pour la Provence, et c'est le symbole de la fin annoncée des privilèges, des franchises pour nos barbaresques de Saint-Tropez. Donc ça, ça ne va pas du tout leur plaire. Et d'ailleurs, preuve absolue que ça ne leur plaisait pas, à la Révolution, en 1789, quand les habitants des paroisses et des villages de France ont écrit les fameux cahiers d'oléances, eh bien, nos habitants de Saint-Tropez ont réclamé la destruction de la citadelle de Saint-Tropez. Saint-Tropez, à l'époque moderne, c'est donc une place forte militaire qui va pouvoir développer ses activités commerciales avec plus de sécurité. Ainsi, le port de Saint-Tropez va s'agrandir et on va séparer les activités. Les petits pêcheurs locaux vont être placés du côté de la ponche vers l'est. Le vieux bassin va être réservé aux navires de commerce un petit peu plus conséquents. Et à l'ouest du vieux port, du vieux bassin, on va carrément construire des chantiers navals qui vont devenir très importants avec le temps. Et ça continue encore aujourd'hui. Le port de Saint-Tropez ne cesse de s'agrandir. Et au tournant du 19e siècle, 20e siècle, le port de Saint-Tropez était un des ports les plus importants de toute la Méditerranée. Saint-Tropez, à l'époque contemporaine, c'est donc un petit port de pêche qui devient un lieu militaire, mais aussi un port de commerce et même un important chantier naval au 18e et 19e siècle, à tel point que le port de Saint-Tropez va devenir un des plus importants ports sur la Méditerranée. Notre petit port de pêche va être agrandi avec de nouveaux môles, de nouveaux bassins. Et pour moi, le vestige, le symbole de cette conquête sur la mer par notre port de Saint-Tropez, il est ici derrière moi avec la fameuse grande jetée et surtout avec le mythique phare de Saint-Tropez qui signale l'entrée du port depuis l'époque contemporaine. Ça, il est mythique. Il a été peint par plein de peintres, le port de Saint-Tropez et le phare. Saint-Tropez de nos jours, c'est un port qui petit à petit va perdre sa vocation militaire et commerciale pour devenir un des ports de plaisance les plus renommés de toute la Méditerranée. Eh oui, Saint-Tropez au 20e siècle va devenir the place to be. Do you, do you, Saint-Tropez ? Non, ça, c'est pas moi. Je suis venu en train. Eh oui, Saint-Tropez au tournant du 20e siècle va devenir une des stations balnéaires du pays les plus prisées par les artistes et par la jet-set. Ça avait déjà commencé au 19e siècle avec Maupassant puis avec le peintre Paul Signac ou encore l'écrivain Colette mais franchement, on va pas se mentir. On va pas aller chercher midi à 14h. Ce qui va faire entrer Saint-Tropez dans la légende, c'est une femme et un film. Cette femme, c'est Brigitte Bardot et ce film, c'est « Et Dieu créa la femme » tourné en partie à Saint-Tropez dans les années 50. Eh oui, ce qui va faire entrer Saint-Tropez dans la légende, c'est notre Brigitte Bardot nationale. D'ailleurs, elle habite encore ici Brigitte Bardot à Saint-Tropez du côté de la baie des Canobiers dans sa superbe villa. Mais bon, on va la laisser tranquille. Mais c'est juste derrière moi. Salut Brigitte ! Et d'ailleurs, il y a certaines scènes du film « Et Dieu créa la femme » qui ont été tournées ici depuis la magnifique petite plage de La Ponche. Ah oui, ben là, c'est cinégénique ici. Mais évidemment, il y a plein d'autres symboles de cette histoire d'amour entre Saint-Tropez et le cinéma, comme ici derrière moi. Oui, non, là, ça se passe de commentaire ou alors vous avez un problème. Sinon, pour vous aider, je peux le sifflotter. Hein, Cruchot ? Hein ? Il était là ? Oh, Michel Galabruc. Et le funètre. Saint-Tropez, aujourd'hui, c'est une ville qui a réussi à faire de son passé une force pour son avenir. Et ce passé de Saint-Tropez, c'est évidemment un lien éternel avec la mer. Et pour moi, le plus beau symbole de ce lien éternel entre Saint-Tropez et la Méditerranée, eh bien, c'est un événement. Un événement qui a lieu chaque année depuis 25 ans. D'ailleurs, cette année, en 2024, ce sont les 25 ans des fameuses voiles de Saint-Tropez organisées par la société nautique de Saint-Tropez. Et c'est un moment magique à la fin de l'été où les voiliers se réunissent. Des voiliers centenaires jusqu'au maxi dernière génération. Bref, tous les amoureux de la voile au rendez-vous à Saint-Tropez. Et plus largement, en fait, ce sont tous les amoureux de la mer qui se retrouvent ici dans le golfe de Saint-Tropez. Ah non, décidément, do you, do you, Saint-Tropez ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501